S'il va tenter de percer le secret d'un célèbre burger dans l'émission Snackmasters, diffusé ce mardi 27 juin sur M6, Thierry Marx semble avoir trouvé sa recette du bonheur. Depuis près de 20 ans, le chef étoile épile le parfait amour auprès de la photographe Mathilde de l'Écôté. Une belle histoire qui est née à la suite d'une rencontre professionnelle. Thierry Marx cherchait quelqu'un qui n'était pas seulement dans l'univers de la photo culinaire mais qui pouvait imaginer un univers en dehors du cadre de la photographie pour son livre Plané Marx, comme il l'a raconté dans un numéro de gala paru le 16 mars 2023. C'est ainsi qu'il a croisé la route de Mathilde de l'Écossais qui avait déjà conçu des crédences de cuisine unique pour Alain Ducasse. Entre les deux, l'alchimie a très vite été au rendez-vous. A tel point que le chef de 63 ans lui a directement laissé carte blanche. Un coup de poudre professionnel qui a pris par la suite une autre tournure. Depuis, Thierry Marx et Mathilde de l'Écôté ne peuvent faire l'un sans l'autre et multiplient les projets professionnels. On a toujours aimé travailler ensemble parce qu'on s'est connus dans le travail. Il y a cette confiance professionnelle depuis le départ. A expliquer celle qui est également designer et mère de deux filles. Avant d'assurer, pour tout vous dire, si on devait ne plus vivre ensemble, on continuerait à travailler ensemble. Et le couple semble avoir trouvé le parfait équilibre pour jongler entre leur vie amoureuse et leur vie professionnelle. En février dernier, l'ancien membre du jury de Top Chef a inauguré son nouveau restaurant, baptisé au Nord, situé dans le 8e arrondissement de la capitale. Pour la décoration de cet établissement, Thierry Marx a de nouveau pu compter sur la créativité de sa compagne pour imaginer la décoration. On a cette appréciation de la valeur de l'autre qui est en dehors de nos sentiments. C'est important, a-t-il ajouté avec une certaine tendresse. Thierry Marx, sa tendre déclaration d'amour à sa compagne d'un naturel réservé, Thierry Marx a brisé sa carapace et s'est livré à cœur ouvert sur sa relation avec Mathilde de l'Écôté. Notre vie privée n'intéresse personne, je pense, mais je peux vous l'avouer, si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais probablement tourné seul dans mon silo. A-t-il confié avec une certaine pudeur. Pour le père de trois enfants, sa chair est tendre la métamorphosée. En effet, elle lui a appris à s'ouvrir aux autres et à profiter des bonheurs simples de la vie. Elle m'a fait apprécier les dîners en ville par exemple. Point, alors que j'étais plutôt un homme qui mangeait sur le pouce, debout sur un coin de table. Je pouvais m'endormir sur un fauteuil et aller bosser le lendemain. A-t-il confié ? Un nouveau rythme de vie qui ne faisait pas partie de son éducation auquel il s'est adapté. Je viens d'un milieu modeste. Sans éclosion de sentiments. Ma vie tournait beaucoup autour du travail, des voyages, des tricks, du sport de combat, des copains avec qui je pesais des choses un peu folles. A-t-il dévoilé ? Avant de conclure avec reconnaissance, Mathilde m'a installé une vie sociale que je n'avais pas. Une nouvelle vie que Thierry Marx et Mathilde de l'écouter savourent sans modération. Crédit photo, Gwendoline Le Goff panoramique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada